j'ai un peu de retard on essuie bien alors écoutez on commence comme ça c'est vite fait bien fait pourquoi ça bip parce que j'ai mis une pâte bonjour tout le monde je vous explique la suite après je ne peux pas partager tout de suite parce que voilà j'ai mis une pâte à lever une pâte à pain et donc de ce fait il faut que je la ramasse quatre fois de suite toutes les 30 minutes quand on rabat on attrape et on tourne tout autour comme ça voyez vous attrapez la pâte et vous tournez autour ce qui fait que chaque fois vous rapatriez vous rapatriez vous mettez de l'air à l'intérieur donc on tourne tout autour comme ceci évidemment je travaille sur une toile s'il pâte ensuite j'attrape ma pâte comme ça hop je lui remets un petit chouille de farine je répartis je repose ma patte je la boule comme un crâne chauve cocotte mignonne allons voir si la rose était close on fait ça et on remet start 30 minutes voilà c'était juste bon je pense que dans 30 minutes elle attendra un peu plus longtemps voilà bonjour mesdames et messieurs partager alors on va commencer par partager sur ma page sur ma page publier ensuite on va partager dans des groupes quand même je suis essoufflé tiens c'est trop bien ça quand il ya ça quand ils se suivent et alors il faut que je cherche ici donc je fais partie de plusieurs marchés de noël on va lui mettre un accent peut-être qu'il sera plus content voilà qui s'appelle le marché de noël des marions donc je vous ai invité les unes et les autres pas tout le monde parce que je ne sais pas si ça intéresse tout le monde donc si vous n'êtes pas invité sur ce marché et bien vous me mettez un petit message privé c'est avec plaisir que je vous y inviterai l'intérêt de ce marché c'est de découvrir effectivement d'autres produits vous connaissez très bien les potes et tubes vous connaissez les produits le grill et tout ça mais il existe des tas d'autres produits que l'on peut trouver alors il y a H2O avec Valérie mais il y a plein d'autres produits et ça peut être des idées de cadeaux pour sortir un petit peu de ce qu'il y a classiquement et surtout d'Amazon donc voilà donc c'est pour ça que je vous invite voilà sur ce marché alors ici on va partager l'art partager l'art et voir si je suis bien centré et puis après on va pouvoir attaquer pour de bon parce que on a du boulot bonjour Dominique, Frédéric, Estelle, Nathalie voilà et bien écoutez ça sent tout bon vous êtes déjà 28 alors j'étais partie sur deux recettes et puis voilà merci de me suivre merci pour vos partages au fur et à mesure je mets dans l'aquarium le jour où je vais faire une tombola je peux vous dire que ça vaut la peine alors j'ai fait un essai avec le robot AllCook vous savez que je fais déjà mes yaourts depuis toujours et là je me suis dit on va essayer de faire du fromage frais donc j'ai commandé une petite boîte je ferai plusieurs essais avant de vous dire de commander ça c'est une petite boîte Seb qui est faite de deux choses il y a un panier vous voyez je pense bien un panier comme ça et un réceptacle donc j'ai fait ma préparation là dedans avec ail et fines herbes donc ail d'ailleurs j'ai pris l'ail de Magali parce que c'est bien pratique d'avoir de l'ail comme ça sinon on pouvait prendre de l'ail compresse j'ai fait ma mixture là dedans puis je l'ai versé dans ça le panier était en bas je vais pas le reposer en bas donc pendant toute la nuit je l'ai laissé comme les yaourts près du radiateur parce que chez moi il fait pas très chaud au petit matin j'ai sorti mon panier je l'ai tourné de l'autre côté et il est fait pour être posé en hauteur donc tout le petit lait s'est égoutté en bas vous allez voir que en bas vous voyez le petit lait alors c'est sûr que ce petit lait je vais pas m'en servir pour faire une brioche par contre si je veux faire un pain par exemple avec de l'ail et des lardons ce petit lait pourra me servir donc si vous faites un fromage frais sans ail et simple tout simplement fromage frais et bien on peut utiliser le petit lait pour une brioche c'est très très bien donc on ne gaspille rien donc là ce fromage et bien on va regarder ce que ça donne ensemble voyez ça donne une crème fromagère comme ça et je pense que si on le moule un petit peu et on le met maintenant au réfrigérateur ça va figer et ça ne fait pas je vais goûter je vais vous dire comme ça sera pas mal ça fait une sorte de bourse alors c'est un petit peu granuleux donc j'ai peut-être un mais c'est peut-être l'ail qui fait ça mais c'est excellent je peux vous dire ça sur des tartines sur des toasts et voilà une fois de plus comment se servir du robot allcook pour faire des choses qu'on achète toutes faites avec plein de conservateurs alors que là on le fait nous même hop là voilà comme j'ai les mains pleines de lait et d'ail on va se donner un petit coup sur les mains je vais avoir une haleine parfaite pour la nuit c'est top ah je vous dis pas comme c'est bon trop bon donc je vous ai pas dit bonjour individuellement parce que j'attaque à fond la caisse on a donc ça c'était juste pour vous montrer on a trois recettes à faire alors la première recette on va faire un une petite béchanel mais je vous avais dit que j'avais acheté un livre qui est passé où à qui est là dessous mes livres sont là donc j'avais acheté un plus qui s'appelle Zéro Gaspi c'est ce livre là donc normalement maintenant si tout va bien vous voyez dans le bon sens moi je sais pas si c'est dans le bon sens si si vous voyez même le menu qui est accroché ici dans le bon sens donc Zéro Gaspi c'est monsieur Jean-François Piège que j'aime beaucoup qui a sorti ce livre il a fait aussi Zéro Gras, Zéro Machin mais Zéro Gaspi et dans ce livre il y a entre autres une béchamel aux croûtes de fromage et donc je vous ai dit déjà il y a quelques temps gardez vos croûtes de fromage vous les mettez au congélateur au fur et à mesure c'est ce que j'ai fait et j'ai pensé que ça allait vous intéresser de faire une petite béchamel dans le robot au cook mais sinon dans votre casserole ou dans votre magimix ou dans votre thermomix ou je ne sais pas si le cookie on le fait mais voilà donc on va utiliser mes croûtes de fromage j'en ai encore plein au congélateur on va croire mais parce qu'au fur et à mesure et comme j'ai eu du très bon beau fort alors lui il peut faire avec du parmesan évidemment si c'est des croûtes de baby bell vous faites pas hein mais voilà donc qu'est ce qu'il faut faire il faut mettre ses croûtes à mariner dans le lait pendant 12 heures évidemment moi c'est une idée que j'ai eu ce matin donc on était loin des 12 heures qu'est ce qu'on fait quand on est pressé pour faire une marinade et bien on utilise le sous vide donc mon lait il est là dedans avec mes croûtes de fromage voilà donc on peut aussi mixer les croûtes de fromage si on veut comme on veut ou on les laisse directement dedans on va prendre le petit bol dedans parce que ce que je vous propose c'est de faire une petite béchamel dessus vous avez souvent les recettes de grandes béchamel mais on n'est pas toujours une tripotée donc on va faire une petite béchamel avec 25 g de beurre 25 g de farine et 250 g de lait qui aura déjà le goût de fromage j'espère que mon idée vous plaît alors petite fleur des îles va regarder en replay il n'y a pas de soucis enfin te voilà où est-ce que j'ai trouvé ce livre j'ai trouvé ce livre dans une librairie tout simplement ça se trouve partout donc vous voulez peut-être attendez on est en route et puis après je vous montrerai donc le petit bol c'est le chouchou de beaucoup de monde il est fourni avec un couteau c'est il est entre autres en cadeau pour l'instant quand vous commandez le robot all cook vous avez le petit bol et quatre pots avec alors hop on le pose dedans non on le pose pas comme ça dedans on met d'abord de l'eau donc on met de l'eau parce que deux petits bols il cuit à plus ou moins au bain-marie donc on met juste à la limite du 0,7 de l'eau encore un choui on pose son petit bol alors il existe des recettes et j'en ai fait une hier c'est pour ça que je voulais vous en parler et faire cette recette donc il suffit sur votre clavier vous tapez béchamel alors moi j'aime bien travailler avec un truc comme ça c'est plus facile allez béchamel voilà ok et là il propose plein de sortes de béchamel normalement 22 sortes différentes alors il y a la béchamel 2 au cloud il ya la béchamel épaisse une bachamel pour gratin gratin bled xxl dans le mini bol la béchamel de haline c'est celle que j'ai fait hier soir sauf que j'ai trouvé que le temps de cuisson n'était pas suffisant et la chaleur non plus donc on va faire de nouveau celle d'haline mais je vais la transformer et quand je vais avoir sur mon téléphone l'application je vais transformer la béchamel d'haline avec mon temps et mon ma température et donc la prochaine fois que j'irai sur la béchamel d'haline ça me marquera mes transformations et pas tout à fait la béchamel d'haline d'accord donc voilà alors on est comme je vous ai dit 25 g de beurre 25 g de farine bon vous savez qu'ils pèsent hop 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 où est ce que c'est où est ce qu'elle est la béchamel d'haline ici voilà il pèse évidemment et on va y rajouter donc réalisation mettre le lait le beurre la farine le sel le poivre dans le midi bol avec le couteau jusque là tout le monde suit donc vous vous faites votre béchamel alors quand vous faites dans une casserole c'est un peu différent parce qu'on commence par faire un roux on met le beurre et la farine on touille jusqu'à ce que ça fasse une panure une fois que la panure est faite on rajoute le lait et là on touille voilà nous on touille pas c'est lui qui va touiller pour nous voilà donc voyez les croûtes de fromage sont dedans et mon lait sans le fromage hop voilà 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 voie doux heureusement les vieilles juste derrière c'est pratique ça me permet de me laver les mains hop allez comme j'en ai mis partout on fait ça comme ça du sel je vais peut-être pas rajouter de sel vous savez pourquoi parce que le fromage c'est déjà bien salé donc on va rajouter juste du poivre le poivre il est préparé déjà pour demain en plus parce que parce qu'on a du boulot aussi demain hop allez un petit peu de poivre c'est vrai que j'ai plusieurs poivriers je devrais pouvoir me débrouiller voilà 25 g de beurre 25 g de farine et on bêle le lait avec les croûtes non sans les croûtes de fromage les croûtes de fromage je les ai pas mis dedans mais le lait qui a macéré avec les croûtes de fromage donc normalement ça macère à peu près 12 heures et si vous n'avez pas le temps vous mettez sous vide vous savez que le sous vide ça permet d'aller beaucoup plus vite le sous vide que j'utilise c'est Zwilling c'est des boîtes qui sont et en verre et en plastique et en hauteur et en largeur et enfin il y a plein de possibilités et même des sachets donc on y met le couvert comme ça et on va à l'étape suivante comme elle nous indique alors elle elle met vitesse 7 90 degrés 10 minutes alors je ne suis pas d'accord avec ça donc j'ai appuyé sur la petite flèche rouge la vitesse 7 je veux bien mais je vais monter à 130 degrés parce qu'il faut que l'on réchauffe 10 minutes ça suffit pas pour chauffer l'eau et là je vais monter sur 14 minutes 15 minutes et c'est parti mon kiki donc là il bouge parce qu'il est sur sa planche pour que je puisse le tourner vers lui c'est tout voilà petite béchamel va se faire toute seule pendant ce temps là nous on va s'occuper de faire un magret mais pas fumé mais séché donc la différence entre un magret fumé et séché le magret fumé il va être dans un fumoir avec du bois différentes essences de bois bien fermées et qui va lui donner un aspect fumé on a fait l'année dernière du saumon fumé avec du thé la psaille de chambre je vais pas vous faire la même chose tous les ans donc tous les ans j'essaye de trouver autre chose donc là on va faire recettes très compliquées on prend un magret donc ce magret je l'ai mis évidemment sous vide pour qu'il puisse m'attendre on dit qu'il faut enlever si vous voyez des nerfs du sang des trucs comme ça sur le dessus vous enlevez par contre vous gardez bien le gras du dessous ça c'est important dans un plat alors normalement ça se fait aussi pendant 12 heures si on veut nous demain 10 à 10 heures pouvoir l'enlever de ça on va le mettre sous vide parce que ça ira plus vite donc au fond de votre plat vous mettez tout simplement un petit salopin salopin, saut lapin ou saut palin comme vous voulez ensuite on va mettre du gros sel on va poser notre magret le gras dessus comme ceci et on va couvrir de sel vous voyez que la recette est encore une fois très compliquée mais j'aime bien j'ai envie de vous montrer des idées de recettes faciles et que vous pourrez faire pour les fêtes alors ça c'est pas du gros sel c'est pas grave c'est du sel ouh j'en ai mis partout hop voilà ouh c'est salé j'ai fait tout salé hop on prend une petite cuillère pour faire remonter le sel partout voilà c'est tout on prend le même couvercle comme ceci on pose dessus et on fait le vide c'est tout ça vous voit comme recette je pense non je fais pas d'entailles dans le gras pas pour ça je fais des entailles dans le gras quand on le fait cuire sur le grill oui pour que le gras puisse s'écouler mais là non non là c'est juste du sel dessous du sel dessus tu l'enblales bien dans le sel et c'est terminé et donc là il va aller tranquillou au réfrigérateur au bout de 12 heures normalement on va le sortir donc demain on va le rincer et là on va le tremper dans des épices voilà et ensuite on va le mettre dans le fond du frigo et on va le laisser pendant 3 semaines sans s'occuper de lui donc il sera bon pour les fêtes de noël c'est pour ça que j'anticipe un petit peu certaines recettes donc voilà vous avez vu simple facile hop on secoue un peu pour qu'il y en ait vraiment partout et ça ça ira tout simplement au frigo ça vous convient comme recette je pense donc ça c'est la pompe de Zwilling vous voyez qu'elle est pratique parce qu'elle va dans le tiroir ouais c'est hyper facile tu vois Patricia c'est pour la cuisson les entailles oui mais voilà c'est ça c'est pour la cuisson donc là on fait pas de cuisson ah ça bug je suis désolée si ça bug pourtant j'ai toutes les lumières j'ai 20 je sais pas combien je vous ai dit 28 spots qui s'éclaire ici plus le grand spot lumineux où ça me fait les yeux de K donc recette salée recette sucrée on a quasiment terminé alors à quoi va nous servir notre béchamel parce qu'on va aller jusqu'au bout de ça comme ça après on pourra faire la recette sucrée alors j'ai cuit d'avance parce que des fois il faut savoir s'organiser des ramas moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup ceux au set et au fromage bon alors je regarde pas trop ce qu'il y a dedans mais c'est bon hein de temps en temps voilà et comme bah ce soir on faisait du magret donc bah il y avait rien à dîner je me suis dit que j'allais vous montrer ça donc je les ai cuits d'avance et cuit en 4 minutes les dates de péremption sont toujours loin un mois un mois et demi donc vous achetez ça vous mettez au fond du frigo et quand vous savez pas quoi faire le soir allez hop vous avez vu l'autre jour je vous ai montré que en chauffant l'eau là dedans parce que vous voyez que mon plan de travail bah je m'en sers plus des plates pratiquement en chauffant l'eau là dedans vous pouvez faire cuire évidemment les raviolis comme j'ai fait l'autre soir ou ceux là donc vous chauffez l'eau vous mettez dedans et vous faites cuire donc vous voyez que si par hasard votre robot est sur votre plate de cuisson ça pose pas de problème si le grill est dessus c'est pareil vous avez pas besoin au moins de sortir une casserole ce que j'aime bien faire aussi et je sais que Patricia s'amuse à le faire aussi c'est quand vous voulez cuire des spaghettis et bien les spaghettis vous mettez l'eau dedans vous laissez un petit peu vous laissez un petit peu chauffer ouais c'est bien vous laissez chauffer l'eau des spaghettis comme dans une casserole normale puis par le trou vous rentrez vos spaghettis et vous allez voir ils tournent et vous les aidez un petit peu vous leur poussez un petit peu dessus et comme ça ils descendent directement dedans et vous faites cuire vos spaghettis comme ça si ensuite vous égouttez vous mettez les spaghettis vous mettez la sauce tomate que vous avez faite avec aussi vous mélangez dedans et vous n'avez plus qu'à servir et comme le couteau s'en va on peut aller directement sur la table si vraiment on ne veut pas salir un saladier voilà alors ici dans le place de cuisson du grill je vais mettre un peu de micryo je rappelle que le micryo c'est du beurre de cacao alors quand on sent ça sent le cacao mais quand on cuisine ça ne sent pas le cacao du tout c'est 50 à 75% moins gras que le beurre vous le trouvez sur le site meilleur du chef et autres et en ce moment sur le meilleur du chef j'ai reçu un mail aujourd'hui vous avez pour le black friday je crois 10% alors si vous voulez vous acheter ça ou vous savez la toile flexipan la flexipan rectangulaire vous pouvez profiter parce qu'ils font un vous pouvez prendre le chocolat aussi enfin il y a pas mal de choses d'ailleurs le chocolat qu'on va utiliser pour la recette suivante je crois que je l'avais acheté sur ce site là c'est un chocolat qui est vraiment blanc parce que les chocolats ils sont souvent un petit peu comme il y a un peu de vanille dedans ils sont un petit peu teintés jaunes et celui là c'est vraiment un white de chez white donc voilà alors le micro ne jamais le mettre près d'une soupe de chaleur parce que c'est du chocolat alors c'est une poudre la date de péremption qui est dessus vous en fichez complètement mais ne laissez jamais près d'une plaque chauffante ou au soleil parce que vous aurez un bloc de chocolat donc allez j'ai mis ça voilà là je vais mettre dedans mes petites que j'ai fait goûter alors je les ai quand je les ai mis dans ma passoire moi je mets les doigts partout moi c'est comme ça les cuisiniers de toute façon ils goûtent ils mettent les mains quand je les ai mis dans la passoire je leur ai mis un petit peu de micro pour qu'ils ne se collent pas trop entre eux donc je n'ai pas dû en mettre assez c'est comme ça voilà de toute façon avec la sauce qu'on est en train de faire et bien ça va le faire sans problème donc voilà on les répartit dans le plat une fois que ma petite béchamel va être faite je vais la mettre dessus alors c'est une béchamel au fromage donc c'est par arrêt et après je peux y rajouter encore un petit peu de parmesan que j'ai râpé avec le robot je rappelle que le robot il vous fait le gruyère ou le comté ou le beaufort râpé il y a deux types de râp et il vous fait aussi le parmesan ce qui est quand même assez sympa voilà alors on va aller le chercher d'ailleurs qu'est-ce qu'il me reste du parmesan ou du... je ne sais plus ce qu'il me reste je crois qu'il faut que je fasse du râpé prochainement ce que du râpé j'en ai plus il me reste... vous voyez c'est toujours le même parmesan depuis peut-être bien un mois quand même qu'il est dans la boîte donc dès que lui il a fini alors on va faire une pause on va aller regarder comment c'est dedans comme c'est chaud je ne peux pas ouvrir vous savez ça donc il y a un décompte voilà maintenant je peux ouvrir et je vais aller regarder ça c'est pas mal hein ouais vous voyez il faut que ça cuise encore un peu parce que elle est trop liquide pour moi allez vous savez pourquoi il est tombé ? parce que je ne l'ai pas fermé correctement voilà allez on continue 15 minutes c'est peut-être beaucoup parce que finalement l'eau elle a chauffé très vite alors je vais réduire le temps je vais lui mettre encore 3 minutes vous voyez au fur et à mesure vous pouvez changer en cliquant sur ici il y a une petite flèche sur le côté rouge vous cliquez dessus et ça vous permet d'augmenter ou de réduire la température, la chaleur, le machin le truc vidéo voilà donc là c'est tout prêt il fait encore 3 minutes on va verser la sauce dessus ça je peux mettre derrière et on va attaquer la recette suivante alors elle est un petit peu longue donc voilà on a une demi-heure pour la faire vous êtes prêtes ? je pense qu'on est dans les starting blocks qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? elle met les doigts partout bah ouais elle met les doigts partout et elle est... bonjour Janine bonjour Sandy alors il y a Nathalie qui dit qu'elle a fait des spaghettis carbonara c'est un délice mais je crois que tout ce qu'on fait avec c'est un délice bonjour Patricia donc allez on pousse ça on versera dessus là il va falloir qu'on fasse fondre du chocolat c'est pour ça que j'ai préparé ça alors il faut qu'on fasse fondre du chocolat blanc donc quand vous faites fondre du chocolat blanc j'ai fond d'eau blanc c'est un tout petit fond d'eau dans une casserole c'est vraiment ça d'eau et le chocolat, le fond du cul de poule ne doit surtout pas toucher le chocolat blanc c'est vraiment le chocolat qui est le plus difficile à faire fondre donc si vous avez un petit doute sur le fait qu'il fonde bien vous pouvez toujours lui mettre un petit peu de crème on verra si besoin on mettra un petit peu de crème pour pas qu'effectivement il fasse des gros paquets hop doux on fait fondre doux et on ne lui touche pas d'accord ? et c'est comme ça pendant qu'il fond ça me laisse le temps de vous expliquer la recette qu'on va faire alors on va faire une couronne une couronne de noël dans ce moule là que je trouve très joli qui est donc un moule silpat alors vous faites dans ce que vous voulez si vous avez un moule couronne faites dans un moule couronne si vous avez un moule sapin vous faites dans un moule sapin vous faites dans ce que vous voulez moi j'ai trouvé que c'était joli puis c'était présenté dans une couronne et puis on va mettre une partie des préparations dans des petites empreintes demi-sphères comme ça et comme ça parce qu'on en aura besoin pour la déco donc vous mettez dans les demi-sphères si vous avez des petits fous vous mettez dans les petits fous l'important c'est de faire dans des petites choses j'ai failli mettre dans les petites madeleines parce que je pense que ça peut être aussi très joli dans les petites madeleines si vous avez les petits coeurs vous mettez dans les petits coeurs si vous avez la plaque célébration vous mettez dans la plaque célébration voyez qu'on peut faire dans tout moi la recette elle a été présentée dans des demi-sphères donc bête et disciplinée on va dire pas bête bon voilà là ça bout bien on entend et comme c'est chaud et bien ça se met en maintien chaud d'office donc voyez le décompte part comme j'ai chauffé à une certaine température il part il va maintenir à 65 degrés pendant 45 minutes donc si je suis partie et bien ma petite béchamel elle va continuer à tourner tout doucement en restant chaude et comme ça elle va pas figer voilà bon ici j'ai mis ça alors pendant ce temps là on va verser dessus comme ça ce sera fait et on va se débarrasser de cette histoire terminé hop voilà donc j'avais mis 15 minutes et j'en ai enlevé un peu donc faudra que je ne me trompe pas surtout pensez bien à mettre le petit couvercle si vous mettez pas le petit couvercle vous voyez il y en a sur le petit couvercle ça va aller partout hop voilà voilà ma béchamel elle est prête je vais éviter de mettre de l'eau dans le chocolat parce que le l'eau c'est l'ennemi public du chocolat ne jamais ouais elle est bien la béchamel regardez elle est compacte elle est pas liquide alors si vous voulez une béchamel plus liquide à ce moment là et bien vous mettez plus de lait voilà on va enlever le petit couteau on va aller chercher une petite spatouille et voilà on va pouvoir verser directement partout et il y aura plus qu'à mettre le gruyère dessus et le repas est facile et vite fait ah bah oui des fois il faut aussi se faciliter la vie donc ça c'est des choses qu'on peut avoir toujours dans le frigo vous savez comme les feuilles de briques ces choses là on a toujours un paquet de ramas dans le réfrigérateur et puis quand on sait pas quoi faire je préfère des fraîches comme ça que des sèches je vois pas ce que vous en pensez mais moi je préfère allez on lui met dessus le parmesan et l'affaire est dans le sac on refait le vide dans le zinzin côté et c'est tout voilà allez je vous montre quand même le plat voilà c'est tout bête tout simple on le met directement dans le plat de cuisson dans le grill au cloud il se pose comme ça je sais pas si on le voit le grill si on le voit le grill est-ce qu'on voit le grill ? ouh ah non on le voit pas le grill il sent qu'on le voit pas allez on le pousse un peu ah là on le voit donc on est en route ici on met en mode manuel parce qu'il a détecté le plat de cuisson et le fond ici est blanc donc on va s'occuper de ce côté là qui est blanc chaque fois que j'appuie là la température va augmenter en l'occurrence maintenant j'ai pas besoin que ça cuise très vite ni très chaud donc je vais me mettre à 200 et comme ça on est tranquille j'oublie pas d'appuyer sur ok et ça va chauffer tranquillement tout doucement je rappelle que les températures qui sont indiquées je crois que ça fait très longtemps que je vous ai pas dit ça les températures qui sont indiquées il faut compter 40 degrés de moins que ce qui est indiqué c'est à dire que quand vous avez 120 la température c'est 80 et ça vous permet de faire un maintien chaud donc là moi je vais tout est cuit finalement je vais juste réchauffer mes bébêtes là et c'est pas des tortellinis c'est pas des raviolis je ne sais même plus comment ça s'appelait ces trucs là attendez c'est des 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 gourmets grandis girassolis voilà c'est des sortes de raviolis quoi ils sont déjà chauds donc c'est juste à réchauffer quand ce sera assez chaud et bien si je veux maintenir à chaud pousse le grill on voit pas d'accord tu vois pas le grill j'avais fait une déco de noël mais là on le voit ah voilà là on le voit oui là on le voit donc voilà donc c'est voyez que c'est très simple à faire il y a pas de soucis alors notre eau ici on en profite pour la mettre là et on enlève le bol comme ça on y voit un petit peu plus et ça va refroidir un peu là on va donc maintenant faire fondre alors je vais vous donner les ingrédients pour la recette que l'on va faire maintenant donc la recette c'est sortie de cuisine actuelle j'invente rien je ne suis pas une inventeuse de recettes et normalement si tout va bien on fait ça si tout va bien donc une couronne de litchis aux framboises et à la rose s'il vous plaît il nous faut 250 grammes de litchis dénoyauté donc j'avoue que pour le live d'aujourd'hui et le live de demain j'avais tout ce qu'il fallait à la maison je n'ai pas fait de course c'est ça qui est aussi important c'est des fois cuisiner avec ce qu'il y a à la maison donc j'ai pris une boîte de litchis tout simplement et la boîte elle fait 250 grammes une fois qu'elle est égouttée ensuite il faut 250 grammes de framboises qu'il fallait il faut qu'elles soient mixées donc grâce au robot c'était des framboises entières que j'ai mis dedans avec le couteau dentelé pour les glaces vous voyez celui là et j'ai éclaté mes framboises comme ça et je les ai laissé au congélateur parce que on va les réutiliser pour congeler donc on va pas décongeler pour congeler donc avec ce couteau là et pas le couteau classique de toute façon sur le couteau classique c'est dessiné sur l'ultra black c'est dessiné que c'est tout barré les petits flocons donc vous savez qu'on ne fait pas ah c'est le pain bon allez lui j'ai pas le temps de m'occuper de lui donc je lui remets 30 minutes oh c'est pas grave vous pouvez le mettre 30 minutes il va continuer à travailler tout seul donc 220 grammes de framboises surgelées il nous faut 6 oeufs en séparant les blancs des jaunes c'est déjà fait il nous faut 40 cl de crème fraîche entière si possible parce que comme on va la monter je sais pas si vous avez déjà réussi à battre de l'eau et faire quelque chose avec vous pouvez toujours la battre ça montera jamais donc voilà il nous faut 200 grammes de mascarpone ça c'est ce qui permet de tenir ça tient là aussi ensuite il faut 200 grammes de chocolat blanc c'est ce qui est en train de fondre doucement 100 grammes de sucre que l'on va mettre en deux fois avec la crème quand on va la monter en chantilly et il nous faut une goutte d'huile essentielle de rose alors de l'huile essentielle de rose je n'en avais pas par contre j'ai de l'eau de rose donc on va faire avec de l'eau on adapte vous n'avez pas d'eau de rose et bien vous allez dans le jardin cueillir des pétales mais non c'est n'importe quoi parce que il y a enfin moi j'ai encore quelques roses qui fleurissent voilà donc c'est tout il n'y a pas plus et on va faire un jour de dessert on va essayer donc on va le faire aujourd'hui et je pense que je le démoulerai peut-être la semaine prochaine ou de toute façon il sera au congélateur donc on pourra le démouler un jour on n'a pas grand chose à faire je ne sais pas quand donc voilà voilà ça vous va ? Pommes framboises éclatées ah ouais elles sont éclatées mais c'est super parce que elles sont pour le coup elles vont rester c'est des tout petits grains de framboises donc c'est très bien ouais ouf il n'y a pas plus d'accord alors vous me dites si vous estimez que je fais trop de recettes faut me le dire parce que voilà moi j'ai envie de partager avec vous maintenant c'est vrai que j'en fais peut-être trop donc vous me le dites franchement si vous voulez qu'on fasse plus qu'une seule recette à la fois et bien il n'y a pas de problème tout est c'est vous qui décidez c'est vous qui choisissez donc je regarde un peu comment est mon chocolat comme je vous ai dit on évite de trop le toucher et par mesure de sécurité je vais lui mettre un chouille de crème un tout petit peu c'est vraiment une larmette pour j'ai dit une larmette bon alors ces nouveaux bouchons partout ils sont ouf voilà ça va l'aider à fondre plus facilement allez mon coco tu fonds tout doucement de toute façon ce que je vais mettre là dedans je ne mettrai pas après à monter donc là qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse 200 grammes de chocolat fondu au bain-marie surtout au bain-marie ne le faites pas au micro-ondes ça c'est impossible du chocolat blanc ne fond pas au micro-ondes ah Sylvie elle dit il commence à faire froid on a besoin de bourreler ouais ensuite on va monter 50 cl de crème en chantilly c'est pour ça que j'attendais qu'il refroidisse un petit peu voilà et pour ce faire et bien on va prendre l'autre bol ce sera mieux parce que comme l'on a été chauffé c'est mieux une chantilly c'est pas trop quand c'est chaud allez on met le fouet dedans donc vous savez ce qu'il m'avait proposé à la fin de la recette soit de rincer le bol soit le retour à l'accueil soit de mettre en veille qu'est-ce que je fais le retour à l'accueil hop voilà toi tu fonds tout doucement hein gentiment tu nous fais quelque chose de beau de bon donc le chocolat que j'ai utilisé comme je vous ai dit j'avais vous montré c'est celui-là il s'appelle white nuit blanche donc euh c'est c'est cacao barri qui le commercialise je crois celui-là voilà alors Cathy si tu veux faire cette recette Cathy qui habite Pont-Labbé si tu veux du chocolat n'achète pas un grand paquet comme ça tu viens à la maison puis on s'arrange et ouais faut bien avoir un avantage pareil pour les moules vous savez on peut s'organiser voilà mon chocolat est en train de finir de fondre donc je l'aide un tout petit peu pour pas qu'il vienne trop caoutchouteux parce que le chocolat blanc c'est c'est pas évident du tout déjà on va arrêter ici et surtout ne mettez jamais d'eau dans le chocolat c'était une vieille technique du temps de nos grand-mères ça on disait on mettait de l'eau c'était tu peux voir qui faisait ça je crois mettez de l'eau dans un truc le chocolat et puis l'eau était d'un côté le chocolat de l'autre non hein jamais d'eau donc du chocolat voilà allez bon on va essayer d'en faire quelque chose on va mettre ça de côté pour l'instant et ici on a mis donc le fouet on va mettre la balance en route et il nous faut 20 cl alors vous savez que les unités au départ c'est des grammes bon alors comment ça va là bon ça va très bien hein ça bubule tranquille bon on va dire que c'est chaud hein voilà vous avez vu comment on fait c'était le principal donc ici vous voyez alors j'ai un peu beaucoup de bas je vais mettre la plaque dessus ce sera mieux je serai plus tranquille voilà allez ça je suis tranquille on met ça on met ça là et on met ça là et comme ça voilà c'est beaucoup mieux pour travailler hop voilà donc là vous avez des grammes dans votre robot hein et comme cette semaine je suis allée à Dangan faire une démonstration et bien elles étaient ravies ces dames équipées toutes les trois d'un thermomix mais la première chez qui j'étais elle avait déjà vendu le sien les deux autres peut-être qu'elles feront la même chose je ne sais pas elles ont trouvé que c'était génial quand même d'avoir les grammes les centilitres les millilitres les kilos les machins il fait tout il calcule lui-même nous on n'est pas obligé moi j'ai dans mon placard j'ai les centilitres les déciles parce que je suis pas capable à mon grand âge de faire la différence donc on va aller en unité donc des grammes on passe au kilo du kilo on passe à un truc qu'on connaît pas ensuite au millilitre ensuite au décilitre c'est surtout les suisses qui mettent des décilitres et après on passe au si je ne me trompe pas au centilitre et nous il nous faut 40 centilitres ma crème je l'ai déjà remise au frigo non je l'ai balancé là hop voilà allez c'est drôle quand je parle pas c'est triste voilà alors 40 parfait et là avec l'huile de rose mais moi je vais la monter comme ça parce que je veux voir et l'avantage c'est que grâce à ce robot qui est transparent ici je vais pouvoir voir j'ai encore des grains de framboise dessus mais c'est pas grave allez donc on va aller en mode manuel par mesure de sécurité et on va faire vitesse 7 pendant 3-4 minutes d'accord pour les personnes qui ont fait l'acquisition du robot vous avez un livre qui est très bien fait et vous avez le tableau de tout ce que vous pouvez faire avec le fouet avec les quantités donc tant de crème tant de voilà on ne cuit pas donc j'ai dit on va éviter de faire du beurre 3 minutes 3 j'ai marqué d'accord pour l'instant j'avais marqué 3-4 minutes donc j'ai mis 3 minutes 3 ça me permet de surveiller donc ça c'est fait ensuite ici dans un jaune et petit saladier tube on va mélanger des jaunes d'oeufs donc les 6 jaunes vous avez vu j'utilise ceux-là parce que comme ça vous pouvez le voir j'ai toute la collection je les ai même en double donc les jaunes je les ai préparés séparés tout à l'heure mais par mesure de sécurité je les mets toujours sous vide donc ça c'est bien le chocolat blanc alors comme ça va tourner l'endroit on peut utiliser la même spatule je surveille hein ! j'avoue que j'ai plus l'habitude d'utiliser le kitchen head pour ça mais dans le kitchen head on va quand même l'utiliser parce qu'on a les blancs à monter donc cette fois-ci je ne l'ai pas mis là parce qu'il est vraiment trop bruyant je l'ai mis là-bas et donc je vais y rajouter dedans donc il y a les 6 blancs je vais rajouter dedans au fur et à mesure 100 grammes de sucre en deux fois donc voilà les blancs on est d'accord mais je l'ai mis loin hein ! loin de nous, loin des yeux, loin du cœur qu'il soit un peu moins bruyant parce que l'autre jour c'était vraiment insupportable donc vous commencez toujours petite vitesse et vous augmentez progressivement ici on est pas mal déjà pause j'ai mis 3,30 et je suis à 1,51 il me reste 1,51 ouais bah on va s'arrêter hein ! alors on va pas aller plus loin non 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 vous allez voir comme elle est belle ma chantilly hé ! je peux mettre à l'envers elle tient hein ! vous avez vu ça ? donc j'avais mis 3,30 bon attention c'est de la crème le gars hein ! suivant le type de crème vous aurez peut-être 3,30 donc c'est pour ça que c'est transparent et que c'est bien pratique de pouvoir surveiller donc 3,30 moins 1,50 3,30 moins 1,50 oh je vous laisse faire le calcul hein ! je vais marquer parce que moi je m'en finirai pas hop 3,30 moins 1,50 hop comme ça je mettrai la bonne durée donc ça c'est fait hop on met aussi derrière ici on a les jaunes d'oeufs là on va rajouter le sucre on augmente un peu la puissance et là dedans on va rajouter 200 grammes de mascarpone alors dans une boîte comme ça il y a 250 grammes donc hop on est d'accord ? on est d'accord ? on est là ? ça c'est bon ça c'est bon et on mélange alors ça on pourrait le faire dans le speedy chef ce serait nettement mieux d'ailleurs ouais ils sont bien jaunes mes oeufs parce que c'est des oeufs bio j'aime bien j'appelle ça des vrais oeufs c'est bon allez on augmente la puissance et on rajoute du sucre on essaye le speedy chef allez ce sera plus facile je me casserai moins la tête hop speedy chef 2 en piste Donc 6 jaunes et 200 grammes de mascar 1 et un peu de vaisselle Et pour le coup l'eau de rose et bien écoutez normalement c'est de l'essence On va mettre de l'eau à peu près, on va te dire 2 cuillères à soupe Allez coco, il est en vitesse, on rentre le ventre, on rentre les fesses et c'est parti Ben voilà, c'est déjà fait Vous voyez que des fois il faut s'aider des outils qu'on a Donc concrètement on a maintenant du chocolat blanc fondu On a 6 blancs d'oeufs qui sont en train de monter avec 200 grammes de sucre On a 40 cl de crème qui est monté Donc on a mélangé 6 jaunes d'oeufs avec 200 grammes de mascarpone Et là dedans, et bien on va y verser le chocolat fondu On récupère l'oisse froidue Il faut pas que ce soit trop chaud quand même le chocolat On rentre là pendant tes fesses Bonjour Marie-Christine Eh j'ai pas besoin de regarder, je les ai arrêtés Ils sont bons Voilà Si c'est pas parfait ça Bon lui là-bas il continue, on lui met à fond les manettes On ferme le tiroir Donc bientôt on a tout Donc maintenant on a ça Il faut qu'on mixe Les litchis Donc la boîte de litchis Alors les litchis c'est la saison, ça attaque maintenant Ça vient de la réunion, c'est super comme fruit Vous les trouvez souvent ou séparés Ou en bouquet des petites branches avec dedans Donc on a dit qu'il nous fallait 200 grammes de litchis Donc j'ai mis le couteau dans le supersonique Voilà Et on tire sur la pisselle Et ça va à côté Donc on tire pas trop fort pour pas tout capturer Alors si vous avez besoin de matériel super vert Vous avez la possibilité de vous apprécier à Magali Ou à Nathalie Comme vous voulez Magali est rentrée de vacances Mais l'écollage horaire est un peu hard Donc vous la retrouverez peut-être demain Ou On a encore un chien là Demain ou un fait sa mentine Sinon moi c'est de la matinée à 12h Voilà C'est bon J'adore ça En vrai ça c'est vrai Bonjour Corinne Donc ça c'était aussi C'est trop bon Donc bientôt on aura tout Il n'aura plus qu'à faire le montage Ah ça fait du bien quand ça t'arrête cette histoire mince Je me suis retournée l'ongle à sortir la prise de feu C'est vraiment beaucoup plus brouillant que le robot Il n'y a pas de doute Donc je ne vais pas vous faire le Ah voilà Le parmesan on le met de côté Le chocolat on le met de côté Et ça on le met de côté Vous avez vu l'état de mon avis à la fin de la live Heureusement que j'en avais cette nuit Parce que sinon Hop Oui il y a eu le coucou Il vient de sonner Donc maintenant 250 grammes de litchis mélangé Avec Alors attends Le chocolat fondu Puis la chantilly Donc ça Cette préparation Il faut la mélanger maintenant A la chantilly Donc délicatement On va mélanger A la chantilly on a dit La chantilly Elle n'était pas au frigo Mais elle n'a pas bougé Donc On ne va pas se casser la tête On enlève le fouet Et on va mélanger là-dedans directement Hop Une spatule On ramasse bien Oh j'ai fait une purée aujourd'hui Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de purée C'est d'ailleurs la première recette Quand vous recevez votre robot On vous conseille de commencer par la purée Et bien c'est ce que j'ai fait Sauf que Parce que moi j'aime bien transformer un peu Dans la purée On vous dit qu'il faut épucher des patates Évidemment Qu'il faut les couper en petits cubes Ouais Mais on a un robot Donc pourquoi ne pas se servir du robot Donc j'ai mis Mon panier Vous allez voir Je vais faire un petit montage photo J'ai mis le panier inox Parce que les pommes de terre On les cuit dans le panier inox Dans le panier inox J'ai pesé mes patates comme ça Ensuite j'ai enlevé le panier inox J'ai mis le couteau Ultrabley qui coupe J'ai mis les patates dedans Quelques secondes Et j'avais des tout petits morceaux de pommes de terre Que j'ai remis dans le panier inox L'eau 0,7 en dessous Et j'ai fait que ma purée Une fois que c'était cuit Au bout de quelques minutes Ou 30 minutes je crois Vous enlevez l'eau Vous versez le petit panier dedans Vous mettez le fouet Parce qu'une purée au couteau Ça fait de l'élastique Donc voilà Donc c'était vraiment Avec mon reste de blanquette de lundi On sait lesquelles Marceline elle nous regarde Depuis le marché de Noël Où elle expose La bonne marché de Noël Marceline Donc vous avez vu là Comme ça fait quelque chose de joli Alors on va mélanger délicatement Notre préparation de chantilly Voilà Comme il n'y a pas de couteau au fond C'est pratique On peut s'en servir pour mélanger Il n'y a pas besoin de salir un truc supplémentaire Je n'avais pas sorti un saladier Mais non Mais non mais non Hop Allez On nettoie tout Grâce à la super spatule Qui va dans les coins Alors j'aime bien Parce que moi je ne suis pas conseillère Et puis je vous donne les explications La partie anguleuse Elle va aller bien raclée Vous voyez Ça va bien dans le coin Ça racle tout On ne gaspille rien Hop Alors vous allez me dire Et les bûches Bon écoutez Oui On va en faire des bûches Enfin on n'est pas toujours obligé De faire des bûches Voilà Donc Je vais vous annoncer une surprise Peut-être cette semaine Ou la semaine qui vient Vous allez voir Vous allez découvrir des choses Mais je n'en dirai pas plus Même sous la torture Hop Voilà Je mélange bien Alors Bonjour Ghislaine Oh je ne dis pas bonjour à tout le monde Vous ne m'en voulez pas Vous savez que Je vous aime toutes Et tous Sauf ceux qui Viennent vous embêter Ou qui essayent de pourrir Mon live Voilà Donc On a mélangé Comme c'était indiqué Mélanger Je les ai déjà Puis verser Sur le chocolat fondu Puis la chantilly C'est fait Et les blancs dans tout ça On les lécant Il fallait les monter Je pense qu'il faut les mettre maintenant J'ai zappé quelque chose Alors fouettez la crème liquide Avec les lignes Jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme Mélangez les jaunes avec le mascarpone Dans le grand saladier Puis verser le chocolat fondu Incorporer la crème fouettée A l'aide A l'huile essentielle On a déjà mis ça De rose Diviser la préparation en deux Les litchis dans la première jette Oui d'accord Donc Eux Ils vont faire ça Dans deux jettes différentes Donc J'en avais prévu les deux Donc les litchis Dans une jette Et les framboises Dans l'autre Et après on va rajouter ça Pour pas que ça tombe Donc la moitié La moitié Bon si un peu plus C'est pas grave On va dire que ça fait A peu près la moitié On aurait pu peser Dans ce cas là Il faut poser le bol vide Il faut Oh là là Attendez De toute façon ce sera bon Donc là dedans On va rajouter Nos litchis Qu'on a Balancé Ici Hop On ne tape pas Je sais Je sais Je ne vois pas Pourquoi on ne tape pas D'abord Je tape avec Beaucoup de délicatesse D'ailleurs Hop Hop Voilà Encore un petit peu De vaisselle En cas où on en manquerait Bon j'aurais peut-être Pu égoutter un peu plus Mes litchis Parce que j'avoue Que ça fait un peu souple Voilà Et puis Maintenant on va rajouter Tic 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 Merci Verser mieux La préparation Les six Le moule Le couronne Et le reste Ajouter Je ne sais pas Où est-ce qu'ils mettent Le chantilly Séparer les blancs D'accord Fouetter la crème liquide Jusqu'à ce qu'elle Mélanger les jaunes Et le mascarpone Bon écoutez On va le mettre dedans C'est fait pour Parce que finalement On n'a pas de sucre nulle part Donc on va Hop Mélanger Vous avez vu ça ? Hop Allez On mélange Ça fait comme des icebergs C'est marrant comme tout Alors par contre A mon avis Mon moule Je peux faire au moins Deux gâteaux Enfin deux desserts Allez On fait des huit Je pense que Ça fait vraiment Beaucoup de De blanc Enfin ça va faire Quelque chose de très léger Ça se mange congé C'est un dessert congelé On jette pas dans l'évier Bon d'accord Attends Et là je peux plus jeter grand chose Il est un peu plein Hop Alors vous en êtes où Dans vos préparatifs Vous De recettes Ah lui là bas Il s'éteint Lui aussi Il va pas perdre De ses teintes Certainement Parce que c'est sacré bien Quand on s'occupe pas d'eux Il s'arrête tout seul Sauf quand vous avez quelque chose Qui cuit A cuit dedans Dans ce cas là Il se met en maintien chaud Alors pendant que je touille Mon truc là Je vous rappelle quand même Qu'il y a Une offre avec Le robot Et le grill Donc le robot Est à 1299 Le grill Est à Standard Quand vous prenez en offre Il n'est qu'à 100 euros Donc ça vaut la peine Sinon il est à 269 Sans les plaques à gaufres Et si vous voulez les plaques à gaufres Il est à 319 Vous pouvez prendre aussi Un plat de cuisson supplémentaire Donc ça c'est le standard Ça c'est le XL Vous avez aussi une offre Avec le grill Le grill XL Et le robot En ce moment Profitez-en Parce qu'on peut régler Jusqu'au 22 Décembre 10h En 10 fois Sans frais Ou 12 fois Bon il y a 1, 2, 3, 4 Ça c'est toute l'année Alors voyons-là Ici Il nous faut J'ai jamais assez de place Une première plaque Et on ouvre Coucou le bruit Là Voilà On va utiliser ce joli moule couronne Ça va faire quelque chose de joli Donc on va Remplir Un petit peu Voilà Comme ça Et normalement Ça faut mettre au congélateur Avec mes soucis de congélation Je crois que je vais avoir Un petit problème Hop Voilà J'ai mis Sans la grille Et Sur celle-là On va remplir Donc J'ai plusieurs moules Demisphères Pour faire des petites Demisphères Donc Vous mettez dans ce que vous voulez Je vous ai dit Vous n'avez pas ça Vous avez des petites madeleines Vous avez la plaque célébration Vous pouvez mettre dans ce que vous voulez Allez Ah ce qu'on pourrait faire Pour remplir plus facilement On peut tout à fait Le mettre dans une poche à douille Euh Allez voir Je vais vous montrer Sans douille Une poche à douille Sans douille Alors vous pouvez mettre Une douille Et la fermer Sinon vous savez Les petits clips là De chez Picard De chez Il n'est pas très serré celui-là C'est un risque de couler De chez Ikea Pas Picard N'importe quoi Celui-là Il est mieux Vous mettez un petit clip Vous savez Je mets ça aussi Au tube d'antifrice C'est très pratique Et Où il est mon cliché C'est bon On en prend un autre Quand tu en as parlé Je ne vois plus mon écran S'il y a des choses Qui s'écrivent Voilà Ça va être très bien Comme ça Hop Voilà Avec la spatule Elle permet bien De tout racler Quand c'est transparent On le voit encore mieux On gaspille rien Hop Hop Voilà On serre On ouvre ici Le petit zinzin Et normalement Hop Hop Voilà C'est plus facile Pour remplir Voilà Ça c'est des boules Un petit peu plus grosses Et de toute façon Après c'est super Parce que Ça vous permet D'avoir Même si vous ne les utilisez Pas toutes en décoration Ça vous permet D'avoir des petits desserts Pour faire des assiettes De desserts Hop Hop Ouais c'est pratique Celle-là Il y en a un peu à côté Alors on va quand même Aller ramasser Ce qu'il y a de trop Hop On va lisser Il n'y a pas un cheveu Par là Par hasard Hop Lisser parce que Si elles sont bien à plat Après on peut les coller Pour faire une vraie boule Ouh Ça fait déjà trop de minutes Silence Hop Hop Voilà Ça ne fait pas très très propre Je sais bien Mais c'est pas grave Hop Voilà Ne vous inquiétez pas Je ne vais pas gaspiller Je vais congeler ça Mais dans d'autres petites choses Après Et ça vous fait Des jolies petites boules De Noël Que l'on peut coller L'une contre l'autre Voilà On va faire celle-là aussi Hop 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 Je suis madame Hop Je n'arrête pas de dire Hop Je me rends compte Je me rends compte Je me rends compte de ça On laisse bien Jusqu'au bord Voilà Et donc ça Ça va aller aussi Au congélateur Mais pas tout de suite Parce que ça ira Dans le congélateur du bas Et donc là Sur l'autre Dans le reste ici On va mélanger Oui j'ai tapé Oui 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 Ne me rends compte de pas Je n'ai pas Hippé On va aller chercher Les framboises congelées Parce que comme ça va retourner Au congélateur Hop Bah alors Ah Elles ont trop figé Ah bah je ne suis pas aidé Tiens Là autre chose Pas grave Pas de problème Vous allez voir Il n'y a jamais de problème Que des solutions Toi le petit bol Hop Ça fait un bloc Donc vous Vous le faites À la dernière minute Les framboises Vous les mixez À la dernière minute Bon Je pense que je peux les récupérer Ouais Allez on va les mixer Quand même un peu Parce que Je regarde un peu l'heure Mais voilà C'est ici Comme ça Le lancet de framboises Comme si J'en avais des vins Dans le décolleté Oh J'ai même pas mis de tablier Tiens Je réalise Hop Un couvercle Start Ça suffit C'était vraiment Pour les débloquer Donc ça C'est la lame Qui vous permet De faire des glaces Si je l'ai laissé dedans Et que je continue À tourner Vitesse douce Je ferai un sorbet Mais c'est pour le but du jeu Aujourd'hui Donc allez Dans notre bol ici On va rajouter Le reste de framboises Alors ça s'achète comme ça aussi Les framboises Déjà en petits morceaux Mais franchement Avec le robot Ça va très vite Très bien On mélange bien Pas que ça refige Saleté de bestiole Je vous ai perdu partout C'est la revue Non c'est la revue Classique Cuisine actuelle Classique Sans recettes festives Voilà c'est celui là Il y a vraiment Plein de trucs sympas Le magret C'était là dedans Que je l'ai trouvé aussi Et je vais en faire d'autres Comme ça Vous n'êtes pas obligés D'acheter toutes les revues Hum Que ça va être bon ça Donc là dedans On va y rajouter maintenant Vous voyez Ce que c'est Ce que ça donne On va y rajouter Le blanc d'oeuf Hop Il est bien ferme À notre blanc Je peux vous dire Hop Ça lui donne De la légèreté Franchement C'est sympa Comme recette Alors on va me dire Mais qui c'est Qui va manger tout ça Alors évidemment Comme c'est de la glace Je ne vais pas pouvoir Emporter ça En salon Donc ça va aller Dans mon congélateur Et puis J'ai quand même Mes enfants qui viennent Un week-end C'est tout Donc il y a un week-end Où je ne serai pas avec vous Je vous dis tout de suite Ils viennent Le week-end du 9-10 Je ne serai pas avec vous Ce week-end là Parce qu'ils arrivent Le vendredi Le vendredi Et ils repartent le dimanche Donc il y a des fois Des priorités Et ce sera là à Noël Donc c'est pour ça Qu'est-ce que ça va être bon ça Qui c'est qui vient manger les desserts ? Bon vous pouvez venir Ohlala Avec plaisir Si vous venez en vacances en Bretagne Vous savez que vous êtes toujours Les bienvenus chez moi Voilà On va chercher L'autre Je ne l'avais pas mis sur la grille J'avais enlevé la grille Heureusement Ça va Alors c'est pas un vacherin Dans le congélateur J'ai fait un vacherin Que l'on démoulera aussi Un de ces quatre ensemble On en a des choses à faire ensemble Mettez tout au fur et à mesure Tout autour Parce que sinon Ça va monter le niveau d'un côté Et pas de l'autre Pensez à appuyer Toujours bien appuyer Pour avoir quelque chose Qui n'est pas de trou C'est pas joli quand il y a des trous Voilà On va lisser pour essayer D'avoir quelque chose D'à peu près Droit Et à la même hauteur partout Et ça va partir Au congélateur Il n'y a pas de gâteau dessus Donc le moule En l'occurrence C'est un moule Silpac Je vous rappelle Qu'il y a des tarifs En ce moment Chez Silpac Les toiles Silpac Sont à 6,90€ J'ai vu que vous étiez Très nombreuses A faire le plein Vous avez bien raison Il faut en profiter Hop L'avantage de celle-là Voyez pourquoi j'ai pris celle-là Pour mettre au congélateur Parce qu'elle ne va pas aller au congélateur Mais comme elle n'a pas de rebord Je vais pouvoir glisser un plat Comme là Voyez Youhou Si elle avait un rebord Ce serait plus embêtant Donc je vous la montre Comme ça Cette plaque Hop Voilà Ça donne ça Et après On verra le résultat Quand ce sera bien congélé Hop On est à plat Et ça nous permet de tirer à plat Directement dans le congélateur Et le reste Je vais le mettre là-dedans Je ne vais pas vous garder plus longtemps Vous savez que le reste Je vais prendre une poche à douille Comme j'ai déjà fait Je vais mettre de ce côté-là Les petites boules à la framboise Et ici Et puis Ben voilà S'il m'en reste encore Bon c'est pas grave Ce que je peux faire C'est de toute façon Faire des petites vérines Ça c'est possible aussi Ou alors Vous moulez dans toutes les empreintes Que vous voulez Et ça vous fait de la glace Si vous voulez après Faire des petites boules Des petites empreintes Alors pour faire de la glace là-dedans Vous le mettez dans des petites empreintes Puis vous mettez le couteau Qu'on a utilisé tout à l'heure Je ne sais pas où je l'ai foutu Celui avec les dents Et ça vous fait des petites glaces Quand vous voulez Voilà Et bien écoutez Aujourd'hui on a donc fait Le gratin Vous voyez L'avantage du grill C'est que c'est toujours chaud Ça reste chaud Comme c'est de la fonte d'alu Donc ça c'est le XL Il est fourni avec les grilles Avec le plat de cuisson Qui vous sert de four Et le standard est fourni Avec les plaques Le plat de cuisson Les grilles Pour les gaufres Et les grilles normales Vous avez la possibilité De changer comme vous voulez Il y a plein d'offres Donc attention Certaines offres Vont disparaître En janvier L'année prochaine Donc décidez-vous Avant Pensez que ça peut être On peut se regrouper Pour un cadeau de Noël Pour un cadeau de retraite Pour un cadeau de naissance Là vous avez même Avec le petit bol Un livret de recettes Pour bébé Pour des recettes 6 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois Donc voilà Donc moi je vais vous laisser Mettez ce que vous voulez Un oignon 2 gousses d'ail Et de la coriandre fraîche Voilà Et puis il nous faudra Du miel De l'ail Du quatre épices Du curcuma De la cannelle Et du gingembre Et évidemment Des raisins Des amandes Ah ouais Il y en a des choses Mais ça vient de l'autre côté De la métier tyrannie Là-bas Ils aiment bien Les bonnes choses Un peu Voilà Parce qu'à la fin L'autre jour J'ai oublié de le faire On saupoudre De cannelle On saupoudre De sucre glace Et d'amande Voilà Il nous faudra Un peu d'oeufs aussi Il nous faut Un jaune sur le dessus Et trois oeufs dedans Et puis on va monter Notre pavlova Demain aussi Voilà Je pense que C'est pas mal Comme 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 programme Pour demain D'ici là Passez une très bonne soirée C'est Samedi soir Donc La bulle d'alcool Gna 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 Faites Autofondage Fêtez-vous Prenez un bon apéro Passez une bonne soirée Une douce nuit Prenez toujours soin de vous Et des vôtres Et moi je vous donne rendez-vous Demain à 10h Si le coeur vous en dit D'ici là Faites de jolies recettes Et envoyez-moi vos photos Ciao ciao Merci pour les partages Merci pour votre fidélité Merci aux nouvelles qui arrivent Et dites-nous ce que vous en pensez Bye bye A demain